Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Acer Aspire A51515. On retourne le PC, on va ouvrir ici la trappe à barrette mémoire. Ici vous avez une extension barrette mémoire, ensuite on va enlever le compartiment disque dur et on a ici la possibilité de mettre un deuxième disque dur. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie retirées, on va ouvrir le PC en écartant les deux parties. Et on peut retirer la partie arrière. En premier lieu, on va tout de suite déconnecter la batterie. Pour cela, il suffit de tirer comme ceci, notre batterie est déconnectée. On va la retirer en enlevant les deux vis ici, comme ceci. On retire le scotch et on peut retirer notre batterie. Ici, on va déconnecter le clavier. Il suffit de tirer sur les deux plastiques sur le côté. Ici, on déconnecte toute la partie de gauche. On va déconnecter notre connecteur d'alimentation. Comme ceci. Ici, on va déconnecter nos voyants. Ici, on va déconnecter notre trackpad. Ici, on a le SSD M2. On peut le laisser. Sinon, pour le retirer, il suffit d'enlever la vis et de le retirer. Ici, on a l'écran. On va déconnecter l'écran comme ceci. Ensuite, on va déconnecter la carte Wifi. On déconnecte les antennes. On vérifie avant qu'elle est bien matérialisée, que les câbles sont bien matérialisés. Ici, on va déconnecter le ventilateur. On va déconnecter le ventilateur. Comme ceci. Le ventilateur, on peut le défaire en retirant les deux vis. Comme ceci. Pour retirer la carte mère, on va enlever les vis. Pour retirer la carte mère, on a le processeur, le chipset et le radiateur de l'autre côté. Rien de particulier. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt !